Hi, gamin ! Tu vas bien ? J'espère vraiment que tu vas bien. Il faut entretenir ta motivation. Je te mettrai des vidéos sur comment régler ton mindset, comment être au taquet, toujours en forme et surtout, toujours hyper efficace. D'accord ? Si tu me découvres aujourd'hui, moi, c'est Science. L'objectif de cette chaîne, assurer ta réussite, ta pleine réussite. D'accord ? Alors, tu es en terminant l'enseignement scientifique. Ce chapitre porte sur l'évolution humaine. Et ce qu'on a fait préalablement, c'est qu'on a établi un portrait robot. Si, si, un portrait robot d'un individu ancestral datant d'il y a 7 millions d'années et qui correspond en fait à une population dans le sud-est de l'Afrique qui aurait donné, par évolution, d'un côté, progressivement, les chimpanzés actuels et d'un autre côté, l'être humain actuel. Voilà. Il y a eu bifurcation. Bifurcation entre deux lignées. Eh bien, objectif d'aujourd'hui, on va mettre en évidence les innovations évolutives ayant permis la lignée humaine, l'hominisation. D'accord ? Alors, pour définir la lignée humaine, c'est assez simple en fin de compte. Ce sont tous les stades entre l'ancêtre commun d'il y a 7 millions d'années, l'ancêtre des homilinés, et l'autre, l'être humain actuel. On est bon ? Moi, bien sûr qu'on est bon, t'es avec moi. Si t'as des questions, si t'as des choses qui sont pas très claires, je te rappelle la règle, t'hésites pas, tu les mets en commentaire, je me ferai un devoir d'y répondre. Ok ? Let's go ! Alors, voilà, voilà les suspects. Ah, si, si, c'est eux, tu vois. Bon, nous, on est où ? Nous, on est là. C'est quand même le plus beau gosse de cette flopée d'ancêtre. Alors, évidemment, la première chose qui saute aux yeux, c'est le niveau de pilosité. Bon, tu vois bien, on est passé de ça, voilà, tu vois, à ça. Il y a eu des changements de caractère. Il y a des changements de taille, hein. Bon, lui, c'est un cas à part, c'est l'homme de Flores. C'est un cas à part, il vivait sur une île et il était atteint de microcéphalie. Bref, à part. On a des cousins proches contemporains, on en reparlera, la famille Néandertal. Monsieur et madame, voilà, Néandertal, tu vois, plus grand, cerveau plus grand, et pourtant, ils ont disparu. Donc, le seul groupe qui persiste sur toute la planète, c'est nous, l'homo sapiens. Tous les autres n'existent plus. C'est donc une famille, mais avec nos ancêtres présents sur la photo. OK. Alors, cette évolution, cette hominisation, elle s'est faite selon quels axes, quelles routes évolutives ? Eh oui. Évidemment, le fait de marcher de façon permanente sur deux pattes est la première route évolutive. Attention, gamin, attention ! Ce n'est pas simplement le fait de se tenir debout ou de marcher. C'est l'adaptation à la course. Je sais ce que j'aurais dû écrire, adaptation à la course. La bipédie permanente, les élèves ont du mal à comprendre. Oui, tu as des chimpanzés qui se mettent debout de temps en temps. Oui, mais ce n'est pas une adaptation à la bipédie permanente. Elle est occasionnelle. Chez nous, ce qui nous a permis de survivre, ce n'est pas simplement d'être debout, c'est de pouvoir courir et de courir longtemps. On va en reparler. Deuxième route évolutive, évidemment, la modification du crâne. C'est bien beau de pouvoir courir, mais il faut aussi être intelligent. Et il paraîtrait que qui dit grand crâne dit cerveau important. Qui dit cerveau important, ça favorise, tac, tac, boum, boum, l'intelligence. Développement de la technologie. Oui, bon, je vais être honnête, je ne suis pas du tout un expert de la question. Mais alors, pas du tout. Tu sais, je casse des cailloux, je fais des unifaces, des bifaces, etc. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est vraiment pas mon truc. Mais oui, il y a eu développement de la technologie, évidemment. Bien, on va donc s'intéresser d'abord aux transformations qui ont permis de courir l'acquisition des bipédies. Transformation qui ont permis de courir. Alors, j'avais un prof, il y a très longtemps, au siècle précédent, qui disait que l'un des premiers avantages, c'est de s'ouvrir sur le monde. Le fait de libérer les mains qui étaient posées sur le sol et de marcher debout, cette libération des mains est une libération qui nous ouvre sur le monde. Il n'était pas prof de philo, il était prof de... Il était prof de quoi ? D'embryologie. Mais le gars, il avait tout compris. Le fait de libérer les mains et donc de créer une agilité au niveau de tes mains, ça a permis la conquête, réellement, le développement de l'espèce, mais aussi la conquête de cette planète. Développement d'une intelligence manuelle. Eh oui, eh oui, tu le verras. Tu l'as peut-être vu si tu es en spécialité SVT, en terminale. En effet, il existe au niveau du cerveau des zones dédiées pour chaque fonction. Et notamment pour la fonction motrice, c'est-à-dire le mouvement. Et les mains occupent une grande partie de l'air motrice. Et ça, ça signifie quoi ? Ça signifie une grande finesse de mouvement. Je vais donner un exemple très simple. Avec tes pieds, tu n'obtiens pas la même qualité, la même finesse de mouvement qu'avec tes mains. C'est une évidence. Tes mains, ça te permet d'interagir. Et pas simplement le combat. Non, non, ça permet aussi de construire, de caresser et boum, au besoin de frapper et de te défendre. Donc, développement d'une intelligence manuelle, mais ce n'est pas fini. Endurance respiratoire. Ouais, je sais, ça a l'air de rien, mais c'est juste capital. Ah, tu ne me crois pas ? Ben, vas-y, vas-y, tu te mets à quatre pattes, genre, pas sur les genoux, mais vraiment à quatre pattes, et puis tu cours dans la maison. Ben, vas-y, vas-y, blam, 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 ben, vas-y, cours. Tu cours dans la maison, et on va voir combien de temps tu tiens. Et combien de temps tu tiens ? Une minute, deux minutes, cinq minutes ? À un moment donné, à force de taper le sol avec tes mains, tu vas avoir une gêne respiratoire. Les animaux quadrupèdes, ils la ressent. Alors oui, c'est sûr, ils sont à quatre pattes, ils sont plus rapides que toi. Fais-toi courser par un chien, et tu verras ce que ça veut dire. Mais ils sont plus rapides que toi, mais ils tiennent moins longtemps. La dépense d'énergie est telle, ils surchauffent, à un moment donné, ils ont du mal, et surtout, à chaque fois que les mains tapent sur le sol, il y a des vibrations qui arrivent, et qui gênent la respiration. Et pourtant, quand tu fournis un effort, la ventilation, ce que toi t'appelles la respiration, est capitale pour apporter du dioxygène aux cellules, aux organes, aux muscles notamment. Et tu comprends que si tu cours sur deux pattes, si tu cours sur deux pattes, tu libères ta cage thoracique. Tu la libères, ta cage thoracique, tu peux donc tenir longtemps. Il y a eu, les ethnologues ont mis en évidence une technique de chasse intéressante. Imagine une tribu africaine, subsaharienne, et en fait, ils repèrent une proie. Ils ont leur lance, etc. Et puis, ils vont lui courir après. Évidemment, elle a quatre pattes. Elle va tailler la route, évidemment. Mais, 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 ils ne lâchent rien. Ils sont endurants, ils sont des êtres humains. Ils ne lâchent rien. Et en fait, elle va courir d'un endroit à un autre. Mais à un moment donné, comme ce groupe d'êtres humains ne lâchent pas, à un moment donné, elle, elle s'épuise. Et elle se laisse abattre. Elle se laisse abattre de fatigue. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai ici deux crânes. Le crâne du chimpanzé, classique, adulte, et le crâne de l'être humain, adulte. Mais c'est vu par en dessous. Alors, il y a plein de choses à dire, mais on va se fixer tout de suite sur le trou occipital. Alors, on va essayer d'être bien. Bouge pas. Je te trouve quelque chose de... Voilà, comme ça. Tac, tac, boum, boum. J'ai ici un feutre. Voilà, un feutre bleu. Ça, c'est la colonne vertébrale. Eh bien, tu le sais peut-être, mais la colonne vertébrale est fixée dans le crâne. Elle s'insère dans le crâne. Chez l'être humain, le point d'insertion est central. Ce qui permet d'avoir une tête qui bouge facilement. On n'a pas besoin d'avoir des muscles importants au niveau du cou. Donc, il y a une grosse économie énergétique avec cette tête qui oscille facilement. On appelle ce point d'insertion dans le crâne, colonne vertébrale dans le crâne, le trou occipital. Et ce trou occipital, tu le vois, il est central dans la lignée humaine. Ça, c'est un caractère fondamental. Alors que chez les singes, il est dorsal. C'est-à-dire qu'il se situe à l'arrière du crâne. Et dire, ça dire quoi ? Regarde. Chez le singe, le crâne, la colonne vertébrale, eh bien, la tête, elle tend à pencher. Il faut donc une musculature plus importante pour maintenir le regard face à soi. Donc, grosse différence, grosse différence au niveau de la construction du crâne. D'accord ? Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé du programme de construction des crânes. On a dit que c'était le même programme, mais que d'un point de vue génétique, des gènes ne s'exprimaient pas à la même vitesse et qu'il y avait des différences. Mais, point de départ de la vidéo, comparaison des crânes, de fœtus humain et de fœtus chimpanzé, les deux ont un trou occipital central, les deux, l'humain, comme le chimpanzé. Donc, la position dorsale chez le chimpanzé est une position qui se met en place au cours du développement fétal et ensuite post-natal, après la naissance. tout un tas de transformations. Revenons à nos moutons. J'ai donc ici une différence catégorique, le positionnement du trou occipital. Seconde approche, tu vas me dire, c'est quoi le lien avec la bipédie ? Eh bien, justement, le fait d'avoir, de marcher debout et d'avoir la tête en équilibre et pas la tête qui penche en avant, eh bien, ça, c'est un atout pour la bipédie. Ça, c'est le premier argument important. Et qu'est-ce qu'on voit là ? Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit un être humain, on voit un grand singe, ici, je pense, un gorille facilement, et on voit ici une colonne vertébrale humaine. et ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a une, deux, trois et quatre courbures. Elle a une forme de S qui se répète. Il y a quatre courbures dont les noms des lordoses et des cyphoses sont marqués ici. Quatre courbures. Chez le singe, une seule courbure au niveau de la colonne vertébrale. Et ça montre quoi ? Ça montre quoi ? Eh bien, notre colonne vertébrale, celle-là, est une sorte de ressort. Alors, OK, il y a des pièces osseuses, mais entre les pièces osseuses, il y a des disques intervertébraux qui se gorgent d'eau, notamment le matin. Eh bien, la colonne vertébrale est une sorte de ressort. Et à quoi ça sert ? Eh bien, c'est très simple. Quand tu marches sur deux pattes ou que tu cours, ta tête monte et descend. C'est évident, c'est de la mécanique, c'est de la biomécanique. Elle monte et elle descend et justement, tes pieds tapent le sol, mais tu ne ressens pas les vibrations au niveau de la tête. Il y a un rôle d'amortisseur qui est fondamental. Sans ça, tu ne peux pas courir longtemps, tu ne peux pas marcher et donc, c'est une adaptation, une innovation qui est fondamentale. Très nette différence par rapport au singe. Autre adaptation à la course, la longueur des membres. Regarde bien. Les membres inférieurs chez l'être humain sont plus longs que les membres supérieurs ou antérieurs. Chez le singe, chez le grand singe, c'est l'inverse. Pou, 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 pou. Oh ! Chez le grand singe, c'est l'inverse. Les membres antérieurs sont plus longs. D'accord ? Donc là encore, tu comprends évidemment, il suffit de mettre quelqu'un de petite taille et quelqu'un de super grand et tu leur demandes de faire la course. Tu vas vite comprendre qu'avoir de longues jambes est un avantage crucial pour s'en sortir, pour fuir ou pour chasser, évidemment. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, en fait, c'est le début de l'histoire. On est toujours sur la bipédie, mais j'essaie de donner un sens à tout ça. Il y a 7, 8, 9 millions d'années, 10 millions d'années, s'est mis en place un événement géologique à l'est de l'Afrique. Mais de quoi il s'agit ? Un événement géologique majeur. Il est d'ailleurs, il est encore en train de se faire. Si, si, là, maintenant, je suis en train de te parler, tranquillement, il est en train d'avoir lieu, mais il a commencé là. Et tu vas me dire, c'est quoi le lien ? C'est un cours de géologie ou c'est un cours d'évolution humaine ? Hé, pep, gamin ! Je t'explique. En effet, la partie est-africaine, la partie est-africaine, est une partie qui est en train de devenir indépendante, de se libérer du continent africain. Il y a eu des mouvements géologiques qui se sont mis en place et des structures géologiques qui se sont mises en place et ces structures ont permis de mettre en place une séparation entre l'ouest et l'est. Cette séparation a eu des conséquences au niveau climatique. Ces conséquences au niveau climatique ont changé la végétation à l'est. On a une savane alors que nous avions au départ une forêt sur tout l'ensemble. Alors, je viens de dire, une savane, qu'est-ce que c'est ? Tu as déjà vu un documentaire animalier. Une savane, ce sont de hautes herbes comme ça, sur des... sur des hectares et des hectares. Et là-dedans, tu as des prédateurs qui y vivent. Ces prédateurs, à l'époque, tu avais des félins et c'est le tigre à dents de sabre. Tu as déjà vu l'âge de glace, tu vois de quoi je parle. Et le tigre à dents de sabre, il avait un point commun avec nous. Ah si, si. Et ce n'est pas le meilleur point commun qui existe, mais il avait un point commun. Il tuait, il était au sommet de la chaîne alimentaire, il tuait, un peu pour le plaisir, il se nourrissait des meilleures parties et il laissait le cadavre. Et les singes qui vivaient en bordure de forêt, il avait vite compris ça. Ah oui, il avait vite compris. Il suffisait de se mettre sur les arbres en bordure de forêt. Hop, 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 hop. Ah, il a laissé quelque chose là-bas et on y va en troupe. On va aller chercher ce qu'il a laissé. C'est une façon de survivre comme une autre. Alors oui, je sais, nos ancêtres étaient des charognards et ça te dérange. Ouais, je sais, je sais. Charognard, ça ne fait pas bien d'un cours sur l'évolution humaine. Mais il y a des spécialistes qui le pensent réellement. Donc, une séparation climatique, une séparation géologique, eh bien, cette séparation aurait facilité, sélectionné, d'un point de vue sélection naturelle, l'évolution darwinienne, aurait sélectionné les individus qui se mettent debout. Eh oui, des hautes herbes, la savane, si tu restes, si tu restes comme ça, tu ne vois pas le prédateur arriver. Si tu te mets debout, s'il y en a un ou deux qui se mettent debout, tu peux voir arriver le prédateur. Tu repars avec la carcasse direction la forêt, mais tu vois arriver le prédateur. Et ça, c'est un avantage sélectif important. C'est logique, c'est de la pure logique. On a donc eu changement climatique, changement géologique et mise en place de populations qui ont été progressivement isolées. On en a déjà parlé au cours de l'évolution, mais surtout, le changement climatique a provoqué un changement de végétation et un changement d'environnement se traduit par un changement de pression sélective. On l'a vu en ce qui concerne la diversité et les forces évolutives. Alors, tu viens me dire, c'est quoi le lien avec la bipédie ? Le fait d'être debout a été sélectionné. Mais est-ce qu'on a des preuves ? Autre histoire intéressante. Sur le site de l'Aétoli, c'est encore sur la corne est-africaine, sur le site de l'Aétoli, on a trouvé des traces laissées dans de la boue. Si tu as déjà marché dans la boue, tu laisses une empreinte de pas. D'accord ? Sauf que là, suite à une éruption volcanique, des cendres sont déposées dessus et l'empreinte, les empreintes ont été fossilisées, pour ainsi dire. Alors, pourquoi des empreintes de pas sont-elles importantes et c'est quoi la relation avec la mise en place de la bipédie ? C'est quoi la relation ? Bien. Eh bien, tu as à gauche une empreinte humaine actuelle. Quand tu vas à la plage, que tu marches sur du sable mouillé, tu laisses en place ceci. Puis, tu as au milieu une empreinte laissée par un chimpanzé. Alors, tu vois que lui, il n'a pas la voûte plantaire. Nous, on a une voûte plantaire. J'en reparle tout à l'heure. C'est une sorte de creux au niveau du pied. Donc, du coup, tu as une empreinte qui est rongée ici. Lui, il a un pied plat, le singe. Mais ce qui m'intéresse, c'est le gros orteil. Tu vois que chez l'être humain, le gros orteil, il est dans l'axe du pied. Chez le singe, il est complètement décalé. On en a déjà parlé. Capacité de prévention, pouce opposable au niveau du pied, spécialisation dans la vie arboricole. Mais, chez les empreintes repérées à l'aétolie, eh bien, on a un gros orteil qui se trouve lui-même dans un stade intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement séparé et pas complètement dans l'axe ou collé. Il est dans un stade intermédiaire. Et du coup, on comprend facilement que ça, c'est une empreinte laissée par des individus de la lignée humaine qui commençaient à être sélectionnés par rapport à l'acquisition de la bipédie. Bon, il s'agit du groupe Australopithèque, en l'occurrence. On en reparle. Donc, le rapprochement du gros orteil, adaptation à la vie non arboricole, évidemment. Et ça, c'est important à savoir. On a une évolution énergétique. C'est-à-dire qu'on a 75% d'économie métabolique. C'est-à-dire que le fait de courir avec un orteil dans l'axe du pied favorise fortement les dépenses, l'économie de dépenses énergétiques. Donc, quand même, on a ici une dépense énergétique par rapport à la course qui est plus que significative. J'ai ici un tibia. Donc, le tibia, les footballeurs, les boxeurs savent que c'est l'os de la jambe qui est très robuste et justement, c'est un os dur. Et le souci, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir un amorti. Eh bien, il se trouve que dans la partie supérieure du tibia, qu'on appelle la partie proximale du tibia, j'ai un os qui est, comme on le voit ici sur l'image, il est spongieux. Il est creusé de tout un tas de cavités. Mais c'est quoi le but ? C'est assez simple. Si je rebondis sur mes pattes arrières, si je rebondis sur mes pattes arrières, eh bien, les forces de... les vibrations, les ondes de choc à chaque contact avec le sol, ces vibrations se propagent le long du tibia et sont amorties au niveau de la partie haute du tibia. On a donc, en plus de la colonne vertébrale, un second système d'amortisseur. Autre adaptation à la bipédie. Bon, tout est dit. On a déjà vu ensemble, dans un chapitre précédent, la différence de bassin. Le bassin du grand singe, le bassin humain. Le bassin humain est plus court, mais plus large. Le bassin du grand singe est presque plat verticalement. Mais oui, chez l'être humain, il sert à la position de boue, il sert à porter le tronc, les viscères. OK ? Autre chose de capitale ici, l'angle formé par le fémur. Il est plus... Par rapport à la verticale, l'angle est plus important chez l'être humain que chez les grands singes. Mais... Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, si on fait de la biomécanique, je suis en train de marcher et, eh bien, à chaque pas, je lance... Il y a une phase qu'on appelle le lancer de pied et nos articulations font que, et cet angle favorise, que le genou se rapproche de la ligne centrale avant de s'en écarter. Eh bien, ceci est une adaptation. Le genou se rapproche et s'en écarte. D'accord ? On marche comme ça, en fait. Les... Voilà. Et donc ça, c'est une adaptation qui permet d'améliorer la qualité de la marche, d'améliorer la qualité de la course et donc d'être sélectionné par la pression sélective, évidemment. On se retrouve donc avec des fémurs qui sont plus croisés chez l'être humain, un bassin plus court et plus large, des membres inférieurs plus longs, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et tout ça, évidemment, ça va favoriser l'adaptation à la course. Ça, j'en ai parlé, c'est la fameuse... la fameuse voûte plantaire. Alors là, ici, on a un pied plat humain et un pied humain normal. Eh bien, le pied de singe ressemble beaucoup à ça avec un système complètement à plat, en fait. Clac ! Complètement à plat. Et c'est pas du tout comme nous. Nous, on a un pied, ça change quoi ? La voûte plantaire, c'est un système ostéo-musculaire qui crée en fait un ressort sous forme courbe. À chaque fois que le poids du corps s'appuie dessus, le ressort bouge et donc du coup, amorti, là encore, les vibrations que l'on fait en marchant debout. bien, ça fait 26 minutes, on va s'arrêter là. J'emballerai sur les transformations du crâne dans la vidéo suivante. Ça m'a fait plaisir. C'est une vidéo qui n'est pas complexe, elle a été un peu longue, elle n'a pas été complexe. Évidemment, si les explications te semblent bonnes, tu partages la vidéo avec tes potes et si tu as des questions, n'oublie pas, mets-les en commentaire, je réponds à tous mes commentaires. C'est, voilà, j'ai une discipline de faire, t'écris un commentaire, je réponds, hé, un commentaire intelligent, une bonne question ou alors un waouh, super, j'ai adoré vos explications, ça fait toujours plaisir. Je te claque la bise, je te dis à très bientôt pour la suite de l'évolution humaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501